je sais combien il est frustrant pour les parents d'entendre que non on ne veut pas que les enfants s'entraînent à l'écriture en attaché à la maison au premier trimestre de CP pourquoi parce que si les gestes que font l'enfant ne sont pas les bons ils vont s'imprégner vraiment durablement dans le corps et le cerveau et il sera difficile de reconstruire les bons gestes alors je vous propose une petite activité que nous avons mise en place en classe donc ça ils peuvent s'y entraîner et l'objectif c'est de comprendre ce que écrire en attaché signifie alors d'abord quelques conseils comme vous le voyez j'ai pris les crayons que nous avons en classe au début du CP bientôt chaque enfant aura un crayon qui lui correspond pour l'instant nous restons avec des gros crayons qui permettent de bien écarter les doigts et de bien les tenir si vous n'avez pas ce genre de crayon à la maison et que vous voyez que l'enfant tient mal son crayon que tout est serré on va en parler après et bien vous pouvez par exemple lui proposer une craie à la cire elles sont un petit peu plus grosses qu'un crayon de bois ordinaire ça permettra d'écarter un peu les doigts comme nous ne visons pas ici l'écriture entre des lignes ce n'est pas grave si c'est un peu gros première chose vous allez vraiment veiller à ce que la main et le poignet de votre enfant reposent sur la feuille vous voyez toute cette partie là tout le long du travail il faut absolument que ce soit tout le temps tout le temps tout le temps posé sur le bureau on écrit jamais avec le poignet en l'air ça fatiguerait beaucoup trop deuxième chose comme vous le voyez ici j'ai mis mon papier un petit peu incliné ça facilite et puis bien sûr avant de commencer on fait la petite comptine sur le matelas sur l'oreiller les petits bisous de chaque côté vous allez veiller quand votre enfant écrit à ce que tout le temps son crayon reste couché d'où l'histoire de la comptine sur le matelas sur l'oreiller il est couché jamais de crayon debout vous devez aussi tout le temps contrôler que ses doigts ne se touchent pas ou pire encore ne se croisent pas l'objectif c'est que ce soit léger le crayon repose sur le majeur et on le dirige à l'aide de l'index donc on dégage bien l'index on a beaucoup d'élèves pour qui ça reste difficile de poursuivre une ligne de la gauche vers la droite avec leurs yeux or ça c'est vraiment fondamental pour apprendre à lire surtout mais aussi à écrire il faut savoir diriger ses yeux sur une ligne une ligne mentale donc parfois je leur refais un petit rond pour dire là c'est le début et une petite flèche pour qu'ils se souviennent bien que l'on va de la gauche vers la droite surtout si on est sorti de classe depuis quelques temps on va commencer la feuille en haut et à chaque fois on descendra d'une ligne je vous propose d'abord de commencer avec un des gestes d'écriture les plus basiques qui est la boucle alors attention une boucle de cp une boucle de geste d'écriture ça n'est pas ça c'est pas une boucle pas une boucle d'écriture ce n'est pas ça non plus ce n'est pas une boucle d'écriture une boucle d'écriture elle part d'en bas on monte en tournant on redescend tout droit et on tourne là où l'on était au début ah vous voyez va falloir prendre des repères pour ça et ce ne serait pas de l'attacher si on en faisait qu'une l'objectif c'est bien de comprendre que quand je fais l'attacher je continue mon geste sans m'arrêter aussi longtemps que nécessaire c'est ce qui permettra d'écrire plus vite et de façon plus fluide sans avoir mal à la main alors on va faire des paquets de quatre boucles séparés par un espace je peux les faire gros surtout si j'ai un gros crayon ça n'est pas gênant au démarrage j'essaye de faire toutes mes boucles de la même taille et vous observez que ceux qui bougent ce sont uniquement mes doigts mon poignet ne bouge pas il va juste glisser progressivement vers la droite pour avancer mais il ne fait pas les mouvements de boucle ce sont les doigts qui bougent l'index et celui qui commande le pouce suit pour accompagner le mouvement et le majeur suit pour faire reposer le crayon on recommence nos quatre boucles une c'est parfois nécessaire pour les enfants de compter deux bien droit pour redescendre trois quatre rappelez à votre enfant qu'il est le chef de ses doigts que ses yeux perçoivent quand il est arrivé suffisamment haut et peuvent commander grâce au cerveau aux doigts de s'arrêter puis de redescendre il faut qu'il ait bien conscience qu'il est maître de ses doigts et que tout ça se passe grâce à l'oeil qui voit où on est et qui commande aux doigts et on recommence un deux trois quatre et on va jusqu'au bout de sa ligne en essayant d'être bien régulier ce que je propose le plus souvent aux enfants c'est une fois qu'ils ont essayé en faisant des grandes boucles de recommencer la même chose en plus petit et de plus en plus petit en écriture je ne les corrige pas systématiquement sur ce type de travaux je leur demande simplement de continuer tant qu'ils ne sont pas contents d'eux et de s'arrêter quand ils estiment avoir progressé et que c'est mieux on peut aussi leur demander où est ce qu'ils trouvent que c'est le mieux réussi on recommence en plus petit en essayant de toujours se situer sur une ligne alors la solution pour se situer sur une ligne mes élèves aime bien faire un petit rond au début de la ligne une petite croix en visant ce sont nos yeux qui nous permettent de viser c'est à dire regarder où on va et pas regarder où l'on est en fait notre cerveau sait très bien où est notre doigt si on veut aller tout droit il faut regarder de temps en temps sa petite croix pour savoir où on en est et on continue pensez à bien tailler le crayon de votre enfant nous en tant qu'adulte quand c'est mal taillé nous savons incliner notre crayon de façon à ce que cela convienne mais pour les enfants c'est encore un petit peu compliqué donc vous pouvez veiller à ce que le crayon soit toujours pointu autre indication vous pouvez leur donner pour les aider c'est de caresser le papier ne pas chercher à trop appuyer dessus juste caresser un deux trois quatre et je recommence un deux trois quatre on peut varier pour s'amuser et puis ça fait des algorithmes ça c'est très très bon pour apprendre par exemple se dire je vais faire un paquet de trois et après un paquet de deux en alternant un deux trois une deux un deux trois une deux on fait des petites gammes et on varie les plaisirs parce que faire tout le temps la même chose je sais pas vous mais moi je trouve ça laçon on peut aussi s'amuser à bien comprendre avec des algorithmes quelle est la différence entre les grandes boucles du l et les petites boucles du e bien la seule différence c'est la hauteur alors pour que notre cerveau est bien enregistré qu'il faut faire attention à la hauteur on fait des algorithmes une grande une petite une grande allez une grande une petite une grande et puis la ligne d'après on peut faire différemment une petite deux grandes une petite oh tiens ça fait le mot elle une petite deux grandes une petite allez sur les boucles vous avez de quoi travailler quelques jours